bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ce good morning trading du 22 janvier 2015 une date peut-être historique pour les traders européens puisque nous allons enfin avoir la décision de la bce à 13h45 qui va nous dévoiler peut-être le qe ses modalités le montant avec qui pourquoi comment mario draghi va tout nous expliquer va peut-être sauver la zone euro où ça est un flop total quoi qu'il en soit on a les marchés qui sont sous tension depuis plusieurs semaines depuis le début de l'année plus particulièrement pour ce grand moment pour cet événement donc précaution d'usage si vous avez peu de capitaux ou si vous n'avez pas beaucoup d'expérience en trading c'est à dire moins de trois ans à ne n'essayez même pas de traiter la news un bon trader ne traite pas la news il regarde tous les gens s'exciter dans tous les sens il regarde les comptes et les portefeuilles exploser il réfléchit la situation il attend que ça se calme et il intervient sur des niveaux ou des supports qu'il a repéré à l'avance donc n'essayez pas de courir après une bougie n'essayez pas de rattraper une bougie ça peut partir extrêmement vite sur ce type de nouvelles on peut se prendre par exemple sur le dax 30 100 200 ou 300 points en quelques minutes c'est pas impossible et sur le cac 40 on peut on peut avoir une centaine de points sur une mèche en deux ou trois minutes alors bien entendu on ne prévoit absolument pas l'avenir ça peut faire aussi un flop total c'est à dire ça va pas beaucoup bouger bon a priori vu la tension que l'on a sur les marchés il ya quand même peu de chance parce que tout le monde attend ça on sent cette tension qui s'accumule notamment sur des niveaux stratégiques sur les indices mais parfois on est déçu après plusieurs semaines et mois d'attente ça bouge pas autant qu'on espérait mais un trader est avant tout quelqu'un de prudent qui prévoit les risques et qui veut être là encore la semaine prochaine dans un mois dans un an dans dix ans donc vraiment vraiment ne vous amusez pas à traiter s'il ya énormément de volatilité et ne pensez pas que vous allez gagner beaucoup d'argent prévoyez le pire ne vous dites pas j'aurais pu gagner 100 points sur cette bougie en 15 minutes facilement etc vous auriez pu aussi perdre 100 points sur cette bougie en 8 et 15 tout aussi facilement donc prudence avant tout on a à 14h30 des inscriptions chômage hebdomadaire américaine mais bon cette news va être un petit peu noyé dans la volatilité ambiante et le discours de mario draghi donc on s'en rendra quasiment pas compte et pour les traders pétrole 17 heures les stocks hebdomadaires comme toutes les semaines ça change pas alors on va juste essayer de voir un petit peu ce qui peut se passer si on explose dans un sens ou dans un autre donc premier point qui me paraît important de souligner que ce soit le dax 30 ou le cac 40 on est sur des niveaux clés de tension depuis maintenant plusieurs plusieurs jours quasiment une semaine on va de on voit par exemple deux secondes voilà on s'il va marcher on voit que depuis cette cette grosse bougie on stagne finalement sur le niveau des dix mille trois cents points et c'est ça fait vraiment barrage donc tout l'enjeu de cette journée c est ce qu'on va partir vers le haut très fortement et vous remarquerez que je vous ai mis des points pivots mensuels et hebdomadaires j'ai laissé tomber les journaliers pour essayer de repérer des zones qui pourraient être intéressants éventuellement apeter après une stabilisation toujours attendre la stabilisation ne pas se prendre la mèche en pleine en pleine figure on n'arrête pas un camion ou un taureau qui fonce donc le groupe le gros enjeu ça va être sur l'indice d'accent c'est dix mille trois cents points est ce qui va servir de support et finalement ça risque d'être un niveau clé pour toute l'année 2015 où on va monter et puis redescendre dessus et certainement rebondir où est ce qu'on va finalement baisser fortement après peut-être la déception de l'annonce du queue qui sera moins important qu'on le pensait etc toute façon vous aurez toujours après coup des analystes qui vous expliqueront pourquoi ça a monté et des analyses qui vous expliqueront les mêmes pourquoi ça descendu ils ont déjà deux papiers qui sont préparés à l'avance donc on peut monter très haut donc j'ai pas de niveau clé sur une hypothèse où on a un énorme up il ya le niveau des 10 1550 la r2 mensuel qui me paraît intéressante puisque si on monte vraiment au dessus de 10500 niveau historique qui inquiète un support on pourrait reprendre revenir sur revenir sur 10500 donc j'allais dire tout point au dessus 10 1540 50 serait pour moi intéressant à prendre en pote mais extrêmement rapide pour ses 1020 30 40 points et je vous dis ça va vraiment bien vraiment falloir attendre de voir la volatilité et on peut aussi baisser et alors la baisse serait au niveau du point pivot hebdomadaire qui pourrait être intéressant sur une baisse très rapide on pourrait aller taper les dix mille points grosso modo on les dix 1039 sont le le pivot hebdomadaire on pourrait peut-être effacer cette bougie là voilà et revenir finalement sur sur ce niveau des 1040 qui sont une ancienne une ancienne résistance donc voilà un scénario haussier un scénario baissier je ne suis madame irma je ne vois pas l'avenir contrairement à beaucoup de gens qui ne traitent pas et pour le cac 40 et ben on a exactement la même représentation je vais vous trouver le petit voilà donc pour pour le cac 40 on a à peu près les mêmes enjeux sauf que l'on a pour le cac 40 un niveau qui est quand même important qui se ferme au niveau des 4600 points qui correspond au plus haut au plus haut de 2000 de 2014 du mois de juin 2014 je vous l'amène voilà le cac 40 on a vraiment un point haut à 4592 à 4600 points donc si on a une accélération à suite au qe on risque d'avoir une belle résistance sur ce niveau là et puis si si on se met à baisser et ben on a on a tous les niveaux intermédiaires en fait qu'ils vont pouvoir servir de palier en sachant que les 4150 sont pour l'instant une belle zone une belle zone support aussi au niveau mensuel donc vraiment comme comme vous le voyez difficile de faire un pronostic hier je vous avais donné j'avais bien repéré les points bas pour le rebond des cac 40 et pour le rebond du dax 30 dans la matinée ça a marché magnifiquement là la seule chose que je peux vous dire c'est qu'on va attendre 13h45 pour voir un petit peu ce qui se passe sur les marchés et donc vous voyez le cac 40 qui est prêt à casser les 4500 points pour peut-être foncé vers les 4600 points si le q est aussi magnifique que l'on comment que l'on nous l'a vendu depuis plusieurs mois en sachant bien entendu que on va avoir aujourd'hui une réaction certainement brutale et ça ne donnera pas forcément le sens de la tendance pour les prochains jours les prochaines semaines on peut par exemple se mettre à monter brutalement à casser les résistances faire quelques supports et on peut se retrouver 6% plus bas d'ici quinze jours une fois les faits entre guillemets que passé donc on a vraiment ce côté psychologique qui va être difficile difficile à gérer pour pour les prochains jours mais qui va être aussi totalement passionnant voilà je suis trop bavard je vous laisse et puis je vous dis bas à ce soir on va se retrouver et bien entendu toujours en direct sur le forum bourse et bien entendu aussi et bien entendu je vous 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 Sous-titrage ST' 501